Hello tout le monde ! Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en géographie. Donc on va voir le territoire sous influence urbaine. Donc avant 1930, la France était essentiellement rurale. Elle a eu beaucoup de campagnes. Depuis 1930, elle s'est énormément modernisée grâce à l'exode rural, donc c'est le déplacement de personnes vivant dans les campagnes qui vont venir en ville surtout pour trouver du travail. Et donc elle a connu une urbanisation extrêmement forte. Cette urbanisation, elle n'arrête pas d'augmenter suivant les années. Elle est aujourd'hui en France de 82%, ce qui est vraiment énorme. La France, elle possède de nombreuses aires urbaines. Mais qu'est-ce qu'une aire urbaine ? Une aire urbaine, c'est un espace urbain qui est composé de trois parties. On a le centre-ville qui est au centre, qui est un endroit très attractif, très dynamique, où on trouve beaucoup de travail, qui a une forte puissance économique. Donc on trouve du travail, des logements, mais pas énormément. Et aussi beaucoup d'activités, de loisirs et de services qui sont proposés. Ensuite, on a le deuxième endroit, la deuxième partie, qui est la banlieue, où on trouve, c'est un espace où on trouve beaucoup de maisons, de bâtiments, etc. C'est un endroit qui est essentiellement résidentiel, où il y a beaucoup de personnes qui y vivent. Toutes ces personnes, elles vivent dans la banlieue et travaillent pour la plupart dans le centre-ville. C'est un espace, donc la banlieue, c'est un espace qui est aussi assez attractif. Donc ensuite, on a la troisième partie, c'est la couronne périurbaine. C'est un espace qui est quand même plus écarté du centre-ville que la banlieue, qui est quand même moins dynamique. Elle accueille énormément de personnes, parce que c'est un espace principalement résidentiel, où on a énormément d'habitations. Et il faut savoir que 40% de la population qui travaille en centre-ville, habite, vive, donc, dans la couronne périurbaine. Donc, à savoir, le centre-ville plus la banlieue, ça forme le pôle urbain. Et le centre-ville plus la banlieue, plus la couronne périurbaine, ça forme l'air urbain. Donc, les dix plus grandes aires urbaines sont juste ici. Les aires urbaines, qui ont la plus grande croissance urbaine, elles se trouvent surtout dans le Grand Ouest, donc, juste ici, comme Nantes, qui est, du coup, une aire urbaine. Et tout le sud de la France. Donc, ces endroits, ils sont extrêmement, ces aires urbaines, elles sont attractives, c'est pour ça qu'elles ont une forte croissance urbaine. Elles sont très attractives, très dynamiques, et elles profitent d'une belle image dans tout le pays, et aussi d'une belle qualité de vie, d'un beau cadre de vie, par le soleil dans le sud, par exemple. Donc, les grandes villes, elles attirent beaucoup de gens, et elles deviennent petit à petit des métropoles. Donc, une métropole, c'est une grande ville qui regroupe des fonctions politiques, économiques, où on y trouve beaucoup de travail, beaucoup de quartiers d'affaires, etc. Et également, des fonctions culturelles, telles que les musées, les expositions, etc. Donc, les métropoles, elles influencent plus ou moins le reste du monde, le reste de la Terre. On a des métropoles régionales, donc, qui vont influencer une région, des métropoles nationales qui vont influencer un pays, et des métropoles mondiales, qui vont influencer, donc, tout le reste de la planète. Donc, Paris, par exemple, et en France, une métropole mondiale. Il faut savoir que dans les métropoles, ils vont s'installer des inégalités, donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, donc, dans des quartiers populaires, qui vivent là-bas depuis très longtemps, donc, qui avaient un revenu normaux, etc., qui vivaient normalement, qui vont connaître l'arrivée d'énormes, de beaucoup de personnes qui vont être aisées, qui vont, du coup, vouloir s'installer dans ces villes. Comme il va falloir mettre tout le monde dans ces villes, le prix de l'immobilier va grimper, et donc, les personnes aisées vont pouvoir racheter les immeubles, enfin, les appartements, etc., se loger, et toutes les personnes qui vivaient là-bas avant, et qui avaient une vie normale, vont devoir déménager pour trouver un logement à bas prix, et qui vont, du coup, aller dans la couronne périurbaine. Donc, la croissance urbaine, la croissance urbaine, elle s'accompagne d'un étalement urbain, ou périurbanisation, c'est-à-dire que les villes vont s'étendre, elles vont gagner de la surface, s'étendre en surface. Donc, l'étalement urbain, ou la périurbanisation d'une ville, va dépendre de la puissance de la ville, et de sa taille. Donc, par exemple, une ville, toute simple, va avoir un étalement urbain de 10 à 25 km, une métropole régionale va avoir un étalement urbain de 40 à 60 km, et toutes les grandes métropoles, comme Paris, vont avoir un étalement urbain d'à peu près 100 km. Comme on a dit, les habitants qui ont été, du coup, un peu chassés du centre-ville pour se retrouver dans la zone périurbaine, la couronne périurbaine, ils vont, la plupart, ils travaillent dans le centre-ville. Donc, chaque jour, ils prennent les transports en commun, où leur voiture, c'est généralement et majoritairement la voiture, pour aller au travail, mais également, comme dans le centre-ville, ça regroupe aussi les activités, les loisirs, les services, faire leurs cours, se divertir, sortir le week-end, ou n'importe quoi, ils vont aller dans le centre-ville. Donc, ces migrations qui sont, du coup, quotidiennes, on appelle ça des migrations pendulaires. Les causes et les conséquences, du coup, de la péri-urbanisation. Donc, les causes, on a, du coup, ces personnes qui vont devoir trouver un logement à bas prix, et, du coup, la couronne péri-urbaine va être l'idéal pour eux. Et on a aussi des familles et beaucoup de jeunes qui veulent profiter d'une ville avec un beau cadre de vie, enfin, d'un espace de vie avec un beau cadre de vie, une meilleure qualité de vie, d'être plus près de la campagne, de la nature. C'est pour ça qu'ils vont choisir la jaune, les couronnes péri-urbaines et les espaces ruraux. Les conséquences, on a des conséquences positives. Le rêve du propriétaire de beaucoup de jeunes et de familles, comme on a expliqué juste avant, et le commerce qui va être dynamisé, le commerce du centre-ville, mais aussi de la couronne urbaine qui va connaître, du coup, un flot de personnes qui va arriver et qui va, du coup, créer du commerce. On a aussi beaucoup de conséquences négatives, malheureusement. On a une conséquence sur l'environnement parce que toutes les voitures, pendant ces migrations pendulaires, les voitures vont être énormément utilisées, ce qui va faire, beaucoup de pollution, ce qui est vraiment mauvais pour l'environnement. On va avoir aussi un coût financier, donc une conséquence négative pour l'économie avec toutes ces migrations pendulaires. Et on va avoir aussi des conflits d'usages, c'est ce qui s'appelle comme ça. C'est un conflit entre les nouveaux habitants et les anciens habitants de ces couronnes péri-urbaines parce que dans les couronnes péri-urbaines et les espaces ruraux, on va avoir ce qui s'appelle des mitages, donc c'est une construction de maisons individuelles, de grands bâtiments dans ces espaces qui vont du coup changer le paysage. Donc depuis 1930, on a dit que la France connaissait une grande croissance urbaine et une urbanisation vraiment forte. Il faut savoir qu'un espace ruraux, il est en lien avec l'urbanisation et la péri-urbanisation, il est tellement urbain, donc durant ces 30 dernières années, il a énormément changé. Donc les espaces ruraux, ils vont accueillir du coup ces nouvelles populations néo-rurales. Donc ces personnes, donc les néo-ruraux, ils travaillent pour la plupart dans le centre-ville et donc les espaces ruraux, ils vont être du coup à la fois des espaces ruraux mais aussi résidentiels et agricoles. On a trois types d'espaces ruraux. On a les campagnes péri-urbaines, elles dépendent de la péri-urbanisation et de l'étalement urbain. Elles accueillent énormément de personnes donc elles ont un fort dynamisme, une bonne économie. Ensuite, on a les nouvelles campagnes, c'est la deuxième catégorie. Ce sont des espaces qui accueillent aussi des personnes, en moins grand nombre mais qui en accueillent quand même et qui surtout sont connues pour leur patrimoine culturel et naturel. Et ensuite, on a les campagnes fragiles, c'est la troisième catégorie qui elles connaissent la crise économique et qui font du coup des grands problèmes d'économie. On a peu de personnes qui vont aller vivre dans ces espaces. On a des espaces ruraux qui sont très attractifs par ces populations néo-rurales comme les campagnes numéro 1, c'est les campagnes péri-urbaines. On va avoir aussi d'autres qui vont être dynamiques par le tourisme, les campagnes numéro 2, donc c'est les campagnes, les nouvelles campagnes. Et on va avoir des campagnes, des espaces ruraux qui vont connaître une condition très difficile, qui vont avoir à être dans une mauvaise situation avec une crise économique, qui vont avoir du coup beaucoup, qui vont avoir du coup une baisse de rendement, de production agricole et du coup, une économie qui n'arrête pas de baisser. Donc ça, ce sont les campagnes fragiles. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada